Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que les enfants se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce, nous sommes reconnaissants pour la santé. Au foot, je viens partager avec vous mes astuces pour réussir la rentrée scolaire. Vous savez, à un moment donné, il faut être fatigué de courir toujours et faire des choses à la dernière minute. C'est vrai que cette vidéo arrive très tard parce qu'au moment de la préparation de la rentrée scolaire, je n'ai pas pu m'asseoir et enregistrer tout simplement parce que j'avais un défaut d'appareil. Désolée si la vidéo arrive en retard et vraiment pour ceux qui sont encore dans la préparation de la rentrée scolaire, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à liker, à commenter et à partager. En tant que parent, sachant que nos enfants vont à l'école, la première astuce, c'est de commencer à préparer la rentrée scolaire dès qu'on a terminé avec une. Nous ici, nous avons des associations. Dès qu'on fait la cassation du fonds scolaire, on recommence déjà à cotiser. Donc, c'est une sorte de cotisation ou alors une sorte de banque. Quand tu as de l'argent, tu mets dans ce fonds-là et au courant de l'année, si on prête, les intérêts générés te reviennent. Donc, on commence à remplir le fonds scolaire à partir du mois de novembre, octobre pour certains et on casse en août. Entre temps, s'il y a bien évidemment eu des intérêts, le bénéfice, vous entrez en position. Cette astuce vous permet de ne pas être surpris par la rentrée scolaire parce qu'il y a les parents genre, c'est à la rentrée scolaire qu'ils sont surpris. C'est à la rentrée scolaire que ça commence à créer les problèmes dans la maison, dans le foyer et tout parce que personne ne sait préparer. Chacun attend que l'autre fasse. Donc, anticipons, n'hésitons pas à anticiper. C'est vrai que même quand on anticipe, en cours de route, il peut y avoir des problèmes, des problèmes où on se retrouve à prendre de l'argent à la réunion et qu'au moment de la cassation, ce qu'on avait mis pour le fonds scolaire vient plutôt ramousser le prêt qu'on avait fait, ça arrive. Les problèmes dans la vie, il y en a, en cours de chemin, il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'une fois anticipé, il n'y aura pas d'imprévu, il y aura toujours. Mais vaut mieux quand même se préparer à l'avance, c'est toujours mieux. Donc, ne soyez pas comme certains hommes-là que c'est le jour de l'accouchement de leurs femmes qui commencent à toquer à tous les poids pour prêter de l'argent parce qu'ils n'ont même pas 5 000 francs de côté. Donc, la première astuce, c'est d'anticiper vraiment en mettant quelque chose de côté un fonds rentrée scolaire ou alors programmer, vous faites votre tontine en hôte ou en gère pour préparer la rentrée scolaire. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais quand on a des enfants qui fréquentent, c'est notre responsabilité d'anticiper sur certaines choses. La Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, en tant que parent, c'est notre responsabilité de prendre soin d'eux, de les scolariser, de les nourrir, de les soigner. Voilà, ça c'est la première astuce. Bon, déjà, je vais m'excuser pour tous les brouillus qu'il y aura dans cette vidéo. Je voulais donner cette vidéo depuis le matin. Il n'y avait pas moyen. J'ai attendu qu'il y ait du calme, qu'il y ait du calme. Je n'ai pas eu le calme. J'ai dit non, vraiment, moi, je vais la tourner. Vraiment, je n'attends pas demain. Je le fais aujourd'hui. Et avec les enfants, vous savez, les brouillus, il y en aura toujours. C'est la maison des enfants. Les brouillus, ça fait partie de notre vie. Et voilà que mon éclairage s'est éteint. Même mon éclairage s'est éteint. Mais on va quand même continuer cette vidéo. On n'arrête pas. La deuxième astuce, c'est de faire l'inventaire déjà à l'approche de la rentrée scolaire de tout ce qu'on a à la maison, de tout ce que les enfants ont à la maison. On retire tout. Les livres, est-ce qu'il y a ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il y a ce qu'on peut réutiliser? Les cahiers des gens, on sait que c'est mort. C'est une seule année. Les sacs de classe, est-ce qu'on peut réutiliser? Les chaussures, est-ce qu'il y en a qu'on peut réutiliser? On peut les coudre. On peut même troquer. S'il y a la possibilité où nous sommes. On regarde le nombre de collants, de chaussettes, de caleçons, de démembrés qu'il y en a. Combien on en a encore solides? Et on écrit combien est-ce qu'on peut compléter. On regarde les tenues des classes de l'année passée. Est-ce que ces tenues sont encore en bon état? Ou alors, est-ce que les enfants iront dans de nouvelles écoles? Il faut acheter de nouvelles tenues. On fait l'inventaire de tout. Manteau, parapluie, goût de gamelle. On note tout. Il n'est pas question de se remplir la charge mentale parce qu'on veut tout retenir. Non, on note tout. C'est un travail qui se fait en fungère. Cet inventaire va nous permettre même de faire un ménage dans les affaires des enfants, dans leur chambre, de jeter ce qu'on peut jeter, de vendre certains pour nous faire un peu d'argent et d'offrir d'autres. Surtout les enfants, ils grandissent vite. Les chaussures, les vêtements, on peut offrir. Et quand on a déjà fait l'inventaire jusqu'à avant dans notre liste de tout ce dont on aura besoin, on commence à acheter petit à petit. Même quand on va au marché, si on a un surplus, un calisson, on prend une paire de chaussettes, on prend. Ce n'est jamais un pétier. Le fait d'attendre à avoir un gros montant pour commencer les achats, vraiment, ce n'est pas toujours la bonne solution. Ce n'est pas toujours ça. Donc quand on a un petit surplus, on peut prendre un calisson ou deux chaussettes. C'est vrai que les achats en gros sont bénéfiques, mais quand on a juste besoin de 2, 3, 4, économiser 500 ou 1000 francs, c'est toujours quelque chose. La troisième astuce, ça c'est au moment où on a déjà de l'argent. On a récupéré l'argent qu'on a mis de côté pour cette rentrée scolaire. On commence par les plus prioritaires. Moi, personnellement, je commence par l'inscription. Ici, chez nous, tu ne peux pas avoir la liste des funitures scolaires si tu n'as pas au moins inscrit ton enfant. Et quand l'enfant est nouveau dans l'école, il y a un certain montant qu'on exige. Parfois, c'est l'inscription avec la première tranche ou bien l'inscription avec la moitié de la première tranche. Donc c'est ça. Là, c'est quand vous avez déjà ciblé dans quelle école votre enfant va fréquenter et surtout, privilégiez les écoles qui ne sont pas très loin. Les écoles qui sont très loin là, au final, c'est beaucoup de dépenses et aussi beaucoup de stress. Quand on a les petits-enfants, vraiment, privilégions les écoles qui sont proches. Tu ne peux pas vivre à Oja, tu inscris l'enfant à 11 heures. Pourquoi? Les écoles, toutes les écoles de Oja là, n'enseignent pas bien. Bref, c'est une parenthèse, une invitation à la réflexion. Une fois qu'on a payé la pension, on a la liste des funitures scolaires. Chez les enfants du primaire, on est obligé de tout acheter parce qu'ils écrivent dans tout. Au collège, on peut encore jongler, on n'achète pas deux ou trois livres sachant que quand il y aura le devoir à l'intérieur, l'enfant peut aller à la bibliothèque faire le devoir dans ce livre là. Dans les bibliothèques des collèges et des lycées, il y a certains livres que l'élève peut utiliser. Ce sont aussi des astuces, gains d'argent, réduction de budget en fait. Après la pension, les livres et les funitures scolaires donc, on va acheter tout ce qui est accessoire pour l'école. Bien évidemment, à ce moment-là, l'enfant a déjà sa tenue. On va regarder quelques paires de chaussures. Il est important toujours, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on achète, d'acheter les choses qui sont à la hauteur de son budget. Acheter les choses qui sont à la hauteur de votre budget. Les ballerines, il y en a pour 2500 jusqu'à pour 50 000. Au milieu là, chacun cherche sa part. Peut-être même pour 1000 francs, pour les mamans qui savent bien chicher, qui savent bien fouiller la friperie. Chacun prend ce qui est à la hauteur de son budget. Parfois j'achète les ballerines de 2500, 3000, je fais coudre, je fais d'abord contourner avant l'enfant porte. Votre copine, votre copine arrive. Les démembrer, les caleçons, les collants, toujours acheter ce qui est à la hauteur de son budget. C'est vrai que l'achat en gros est meilleur, c'est économique. Mais si tu n'as pas besoin de 12 pièces, pourquoi tu vas lâcher l'achat en gros? Tu peux trier tes 3, 4 pièces dont tu as besoin, tu rentres. Ce qui est sûr, ça te permet d'économiser 1000 francs, 1500. Le piège dans lequel on tombe, qu'il faut toujours acheter en gros, parce que c'est économique, on se retrouve en train d'acheter beaucoup et de dépenser plus. Parfois on te dit de acheter un offert alors que tu n'as besoin qu'un. En achetant un, tu économises quelques sous et ça va toujours t'aider. Pour les sacs de classe, si l'enfant a bien conservé son sac de l'année qui est terminé, il suffit de bien laver et l'enfant peut réutiliser. Pour les enfants du primaire, généralement quand je récupère un sac de l'année dernière, à chaque fois j'achète un nouveau. Comme ça, le sac acheté cette année, ça sert de deuxième sac pour l'année prochaine. Ça te permet d'économiser, ça te permet de laver un sac quand il est sale et que l'enfant parte à l'école avec un autre sac. Ne pas être sous pression et stressé parce que le sac de l'enfant est mouillé et il y a école demain. J'aimerais rappeler aux parents que, surtout aux parents qui sont sous budget, que l'utilisation à outrance n'est pas obligatoire. Réutiliser les choses, ça peut aider à économiser un peu d'argent. On n'est pas obligé d'acheter. Les mamans acheteuses compulsives là, ce n'est pas bien pour la santé. Ce n'est pas bien pour la santé. Surtout quand tu es sous budget, avec l'inflation de maintenance-y, tu es obligé de tenir ton cahier de finances, de bien gérer ton budget afin que la rentrée scolaire se passe au mieux, de bien gérer ce que papa va te donner, de bien gérer ce que monsieur va te donner pour que la rentrée scolaire soit sans tension. Ne soyons pas du genre, on nous donne un certain montant, on peut acheter deux chaussures avec, on vient de dire que ça n'a pas suffi. Non, faisons avec ce que nous avons, faisons avec ce qu'on nous donne. Bas-toi dans ça pour faire le strict minimum, pour faire ce qui est prioritaire, afin que, après là, ce soit juste les autres tranches de la pension qu'on paye au moment venu. Comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à privilégier la paix dans votre maison, n'hésitez pas à privilégier le calme, parce que les tensions d'argent, ça peut créer de très, très, très gros problèmes. Pour celles qui ont la grâce de recevoir de l'argent des mains de quelqu'un, gérez avec ce que vous avez. Pour celles qui se battent de leur propre main vraiment, gérez avec ce que vous gagnez. Ne soyez pas stressé parce que vous n'avez pas eu un gros montant et tout. Chacun peut faire avec le budget qu'il a. Oui, chacun peut faire avec le budget qu'il a. On n'est pas obligé d'avoir les nouveautés chaque année. Les enfants les trompent aussi facilement. Tu prends son sac en jouant là. Tu laves bien, tu sèches, tu mets dans un placé, tu accroches. Après quand tu vas sortir ça, avec tout le jeu des vacances, il peut même oublier que c'était son sac. Et l'enfant sera en jouant et tu aurais gagné. Donc voilà un peu les astuces que je vous donne maman pour organiser une rentrée scolaire avec petit budget et surtout sans sortir. Et même quand on a suffisamment du budget, une bonne organisation nous permet de mettre un peu d'argent de côté. Ça nous permet aussi de nous faire plaisir. Vous voyez, dans l'économie, la bonne gestion du budget, ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas les mamans, je sais que vous avez beaucoup d'expériences, je sais que vous avez beaucoup d'astuces. N'hésitez pas à partager cela avec nous en commentaire. N'hésitez pas à compléter tout ce que je viens de dire. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké, d'avoir commenté et d'avoir partagé. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Car ces gestes-là, ça soutient la chaîne et ça me motive énormément. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!